Comment se débarrasser du regard des autres ? Hello, c'est Pierre du blog Hypnoform. Je tenais à te faire cette vidéo de Malte pour te montrer comment donner la clé, comment moi j'ai fait pour gérer le regard des autres, chez qui ? Chez moi, il y a encore quelques temps, c'était très 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 pesant. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, je m'empêchais de faire des choses parce que j'avais peur d'être jugé, critiqué par les autres. Et finalement, lorsque j'étais au Vipassana en 2017, j'ai réalisé que si j'existais, donc en étymologie, si j'étais à l'extérieur, c'est parce que j'étais observé et que parfois j'allais agir parce que les autres allaient m'observer, mais que j'oubliais une chose essentielle. C'est que la première personne à s'observer, c'était moi-même tout simplement. Moi, je m'observe 24 heures sur 24 inconsciemment, c'est la conscience de soi. Et donc, à partir de là, j'ai eu un gros déclic où je me suis dit « mince, des fois, je m'empêche de faire des choses pour les autres alors que les autres, je les vois quelques heures par jour simplement alors que moi, je me vois 24 heures sur 24. » Et des fois, je vais vouloir être juste avec les autres, mais finalement, avec moi, je suis injuste. Je vais vouloir être aimé par les autres, mais moi, en faisant tel ou tel choix, je ne m'aime pas. Je vais vouloir faire des choses pour ne pas être rejeté par les autres, mais finalement, à ce moment-là, c'est une partie de moi que je rejette. Et en prenant ça en conscience, j'ai vraiment pris conscience qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai en sorte que le regard que j'ai sur moi, sur moi, sera indépendant du regard des autres. Et puis, la deuxième chose ensuite que j'ai prise en compte, c'est que si une personne allait me critiquer, me juger, être jaloux, dire du mal de moi, je me suis mis à sa place et je me suis dit « ok, si elle fait ça, c'est que la personne ait mal dans sa peau. » Et donc, aujourd'hui, les personnes qui me critiquent, qui me jugent, je dis « ok, si ça te fait du bien de penser ça de moi, pense ça. Moi, je sais qui je suis, je n'ai pas besoin que tu valides qui je suis, donc d'avoir la preuve de qui je suis à l'extérieur. Et c'est le socle même de la confiance en soi. Confiance en soi, confidence avec la foi. La foi, c'est croire en quelque chose dans l'absence de toute preuve. Et donc, la confiance en soi, c'est « je crois en qui je suis et je n'ai pas besoin de preuve. » Je crois en qui je suis et je n'ai pas besoin de preuve. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un vient me dire que je suis stupide, par exemple, je vais dire « ok, je n'ai pas besoin de toi pour savoir que je suis intelligent. Donc, ça te fait plaisir de penser que je suis stupide. » Eh bien, pense ça, c'est très bien. Et fais ta vie, moi, je fais la mienne. Voilà. Et en sachant qu'une personne qui me critique, le temps qu'une personne me critique, c'est du temps où elle ne m'a pas, où elle n'investit pas dans ses projets, ses objectifs et ses rêves. Et le temps où si des fois, ça t'arrive de critiquer, de juger, est-ce que c'est rentable pour toi de critiquer et juger une personne en termes énergétique, en termes de pensée, d'énergie, de temps aussi. Parce que le temps qu'une personne met à te critiquer, c'est du temps qu'elle ne met pas dans ses rêves et ses visions. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je critique, je pense, très peu parce que je sais que ce n'est pas rentable pour moi et que c'est du temps que je perds, qui m'éloigne de mes rêves et mes visions, le temps où je critique les autres. Et donc, voilà. Donc, la première chose, c'est, si je dois résumer cette vidéo, c'est le regard des autres. Comment s'en débarrasser ? Déjà en réalisant que la première personne à se voir, à s'observer, c'est soi, par la conscience de soi, d'une chose. Et donc, d'avoir un regard sur soi qui est plus fort que le regard des autres sur soi. Et deux, de prendre conscience que les personnes qui vous critiquent et qui jugent, c'est du temps, à ce moment-là, déjà, elles sont mal dans leur peau. Et c'est du temps qu'elles permettent pas à profit dans leurs rêves et dans leurs visions. Et donc, d'avoir de la compassion, dire « Ok, pense ça de toi. Moi, je pense ça. Fais ta vie. Je suis à la mienne. » Donc, voilà. Si cette vidéo peut être utile à des personnes de votre entourage, alors sentez-vous libre de partager, commenter aussi. Dites-moi votre avis si vous vous êtes critiqué, si vous vous sentez jugé parfois et comment vous gérez ça vous aussi. Et voilà. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre le petit pouce, à liker. Et nous, on se revoit très vite sur une prochaine vidéo. Allez, ciao, Pierre !